salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est aujourd'hui sur grid oui on a passé le cap de l'année 2020 bonne année d'ailleurs à toutes et à tous si vous ne l'avez pas vu mon message de bonne année sur twitter d'ailleurs n'hésitez pas à aller me follow sur twitter et instagram c'est important parce qu'ils y passent pas mal d'infos alors j'avais envie de continuer cette carrière grid finalement même si elle ne fait pas énormément d'audience je m'amuse sur le jeu et comme je me l'étais promis j'aimerais bien vous montrer chacune des disciplines présentes dans le mode carrière alors on a déjà fait beaucoup de choses la monoplace du touring car etc mais avant d'arriver à l'étape des grids world series qu'on fera en live je me disais que j'avais envie de vous repartager deux trois enregistrements qui sont pas fait en live mais qui sont fait évidemment sur cette carrière alors le but est de vous présenter de nouvelles disciplines dans les prochains épisodes pour aujourd'hui on va s'attaquer au tc1 historique qui est en fait le championnat d'allemagne de drm avec six épreuves on va faire les deux championnats dans cette première vidéo on retrouve ensuite de la nascar dans les prochains épisodes on fera peut-être du super modified qui est en fait du tuning mais du tout gai expert avec énormément de très belles voitures nippones derrière on a du championnat gt classique donc ça on y reviendra pas je ferai ça en off on a complété pour la première fois en off également la partie fernando alonso et j'ai donc débloqué ma première épreuve que l'on fera également la première épreuve avec la formule 1 je rappelle qu'il faut débloquer quatre de ces dernières étapes pour pouvoir accéder au grid world series nouveauté également depuis la dernière session de jeu on a désormais accès à la première saison de dlc qui ramène quatre nouvelles voitures et surtout le circuit de paris alors on en fera un épisode dédié où on fera quelques courses évidemment il y aura du gte mais ici pas de nouveauté donc franchement dans tout ce qui est ici en dessous c'est vraiment pas intéressant ça n'apporte rien de nouveau par contre tout ce qui est au voitures qui vont peut-être être sympa à découvrir notamment la mini cooper l'audi s1 et surtout c'est l'ancien delta que j'ai hâte d'entendre bref on ne perd pas une minute de plus et on se lance dans la première course de la journée alors on n'a pas encore acheté de voitures dans cette catégorie je voudrais un petit peu ce qui était possible vous voyez que j'ai un million un en stock donc les boules s ne seront pas un problème dans cet épisode je pense qu'on va opter pour la porsche avec cette très jolie et surtout mythique livrée momo est-ce qu'on a le temps de se faire avant de partir vite fait en piste une toute petite livrée je vais essayer d'aller très très vite on va essayer de trouver des couleurs allemandes pour aller sur cette voiture c'est terrible de faire des blagues comme ça en 2019 ce sont des accents qui aujourd'hui mériteraient un trade sur twitter alors au niveau des couleurs on va aller du côté du noir jaune rouge puisque c'est un peu l'idée de ce qu'il y avait à l'époque sur les voitures franchement c'est pas mal sympa la petite déco écoutez un petit peu d'argent et voilà et on va enlever les sponsors voilà ça fait très années 70 avec le capot j'aime beaucoup c'est parti et on lance la première épreuve alors comme d'habitude je suis en mode difficile pour ces courses si ça ne se passe pas bien et bien on les refera ou en tout cas on attaquera ça avec une qualif histoire de partir un peu plus en avant on débute cette première session de jeu de 2020 allez direction brandzach donc la piste avec la grille de départ qui voit notre équipier nick wittle partir deuxième ça c'est plutôt cool avec la deuxième porsche on va essayer de s'en sortir puisqu'on part encore une fois très très loin 14e sur 16 trois tours de course c'est parti alors si on a la voiture la plus puissante on a aussi la plus lourde ça va changer un petit peu la donne au niveau du départ pas de changement on s'adresse bien ça joue déjà des coudes difficile d'être propre ici l'intérieur ça va être côte à côte et on insiste et foster reprend l'avantage derrière c'est plutôt clear on va remonter vers druids retente l'extérieur ça passe aussi on est à trois de front quatre même peut-être on va se retrouver derrière une armée de quatre bmw m1 pour l'instant ça passe voiture plutôt timide au niveau sonore je m'attendais un truc un peu plus violent pour tout vous dire c'est quand même du drm bon sens deuxième tour on s'infiltre à l'intérieur petit contact on essaie d'être propre vraiment c'est la partie de ma volonté et nick qui s'en va le leader qui est en train de filer on va peut-être faire un doublé alors ce qu'on peut faire aussi déjà plongé ici ça touche mais léger c'est propre facile là de reprendre la bm alors on a encore une capri et notre équipier notre équipier on lui a demandé de ralentir on va prendre la deuxième place assez facilement là dans la ligne droite dernier tour attention ce mis en grosse grosse dérive retour en piste délicat on perd la deuxième place j'étais complètement la dérive la voiture était partie beaucoup trop loin bon nick t'es censé relâcher là qu'est ce tu nous fais on va même perdre le podium ah non aïe 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 le syndrome grid revient les bm là ils se font pas de cadeaux entre équipiers je pense pas qu'on pourra prendre la deuxième place à la capri non ça glisse de trop on va faire troisième sur cette première course derrière notre équipier nick qui a donc pris l'avantage et qui était censé retenir la capri qui est deuxième mais bon il se dit non non je vais faire ma course il va gagner oh sur la ligne peut-être oui deuxième place et ben voilà le bon doublé pour l'équipe bon début on prend donc la tête au niveau équipe ça c'est plutôt cool et notre équipier mène le championnat c'est plutôt pas mal pour la deuxième course on continue toujours ce championnat européen avec silverstone et sa piste internationale de nouveau on va avoir droit à 14 voitures devant nous on part 15e cette fois avec notre équipier qui va profiter de la grille inversée qui sera donc dernier à nos côtés avec la grille inversée ça fonctionne toujours comme ça dans grid alors la grille de départ on va voir où sont ceux que l'on doit surveiller à savoir voilà les bmw bleus là les quatre qui étaient juste derrière nous va falloir les laisser filer au moment du départ attention c'est parti alors on est à silverstone sur la petite piste on va départ toujours un peu timide alors il faut se faufiler avec la grille inversée ça fonctionne toujours comme ça dans grid voilà on va demander à notre équipier d'attaquer un petit peu on va essayer en tenaille de remonter ce peloton j'ai freiné pourtant les quatre bm là c'est vraiment les quatre mousquetaires alors qu'on s'est engueulé avec alexander werner ça se passe pour l'instant sans trop de difficultés on sent que la puissance de la porsche fait la différence malgré son poids alors que devant on est quasi à quatre de front qu'on va attaquer le droit de ce taux allez bonjour là la capri je lui ai fait beaucoup de mal ouais je me suis encore fait un ennemi je pense dans le peloton effectivement oh la chicane de club section propre allez on va conclure le premier tour déjà sur ce court circuit de silverstone le petit bump sur la capri numéro 82 c'est assez surprenant leur vitesse en ligne droite qui est un peu faible alors qu'est-ce qu'on récupère ici oh on récupère une voiture qui n'était pas du tout stable au freinage oh là alors vous voyez ça ne fait pas de cadeau les bmw bleus c'est vraiment les chétanes du peloton il ne faut vraiment pas s'en approcher sinon elle vous porte malheur on a une autre porsche devant nous qui n'est pas mal pour l'instant c'est Cobzaru qui est en tête Nick Whittle nous suit Nick il est bien remonté aussi regardez la porsche jaune elle est là alors que nous on double en vue arrière on n'a plus rien non c'est pas grave j'ai fissuré le pare-brise je vais pas me faire engueuler c'est terrible ça pire ingénieur du monde ah bah oui attention oh l'extérieur dans le club alors Sébastien c'est comme ça qu'on devait faire sur Verstappen dernier tour Nick il remonte pas mal elle est encore cinquième ce serait bien d'essayer d'aller chercher un podium malgré que la voiture soit un peu abîmée en freinant un peu plus tôt faut pas aller bourrer dans les autres voitures de tête oui 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 ça passe allez le party mode va être mis sur la porsche dans la ligne droite avec la spie allez ça passe see you later mais c'est terrible l'attaque de frein elle est catastrophique du coup je touche toujours la bagnole devant je ne fais vraiment pas exprès je vous jure que je freine reviens 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 oh ça c'était pas au programme ça non plus oh oui vas-y perd l'adhérence je vais me faire attaquer à l'intérieur je vais perdre la voiture je glisse quatrième ouh c'était serré cette histoire c'était serré du coup Nick Huitel garde la tête et nous on est un point derrière donc on est toujours deuxième du championnat il va rester une dernière course bon au niveau classement équipe je pense que la messe est dite on va gagner ce championnat mais bon on va essayer de battre notre équipier dans la dernière épreuve la piste de Barcelone pour cette troisième et dernière course nous sommes à Columbus B alors c'est loin d'être un circuit que j'affectionne niveau circuit urbain en grid je reste fidèle à mon bon vieux circuit de San Francisco qui m'avait énormément plu dans le premier grid sorti c'était il y a plus de dix ans on peut le dire maintenant allez c'est parti pour cette troisième et dernière épreuve du championnat européen sous le crépuscule de Barcelone allez compliqué on est touché par Nick Huitel qui fait l'extérieur attention oh Nick qui va nous la faire ok du calme tu es déjà pas mal rentré dedans j'étais un peu obligé de lui rentrer dans le pif attention tout de même ça joue des coups derrière on est onzième c'est pas le départ de l'année on va voir ce qu'on peut faire avec Nick au niveau stratégique ce serait bien de lui demander de de ne pas attaquer et compliqué on est touché par Nick Huitel qui fait l'extérieur attention oh Nick qui va nous la faire ok du calme tu es déjà pas mal rentré dedans j'étais un peu obligé de lui de lui rentrer dans le pif attention tout de même ça joue des coups derrière on est onzième c'est pas le départ de l'année on va voir ce qu'on peut faire avec Nick au niveau stratégique ce serait bien de lui demander de ne pas attaquer compliqué on est touché par Nick Huitel qui fait l'extérieur attention oh Nick qui va nous la faire ok du calme tu es déjà pas mal rentré dedans c'est chaud ah là les IAS sont réveillés sur sa dernière course c'est dommage que ce soit pas tout le temps aussi tu suis le rythme tu suis le rythme mais c'est toujours très encourageant de te faire casser je viens de me faire fumer par deux BM d'où je suis le rythme pire ingénieur du PAF c'est terrible hello I'm back tel Hideo Kojima le 3 I'm back oh est-ce que ça passe elles sont larges ces autos de toute façon c'est la méthode dans les années 80 t'inquiète pas que les lames de pare-choc ça coûtait pas cher on en mettait une par session alors la Porsche s'en sort bien on va conclure le deuxième tour pour l'instant on est sixième donc si on se fait pas mettre dehors c'est bonne pioche allez dernier tour de la saison je veux surtout pas toucher le rail ici est-ce qu'on peut plonger non là on va se faire attaquer par la BM à l'intérieur oui très très bonne sur la relance la BM ah l'IA qui s'est vraiment vraiment sorti les doigts dans cette dernière course non surtout pas de tête à queue sinon c'est la muerte qui nous attend oui reviens reviens merci salut abonnez-vous ok c'est bon bien on est quatrième faudrait aller peut-être chercher le podium est-ce qu'on va tout risquer oui surtout pas toucher le rail ici on est sur un lift oh est-ce que ça va suffire ouais les deux capri voient derrière c'est fait campeon voilà au niveau de l'épreuve on est champion avec 45 points puisque notre ami Nick Withel n'en a pas marqué un seul alors on va gagner évidemment de l'expérience au niveau pilote on va peut-être même déjà gagner un level ça va être un peu serré ouais on reste au niveau 41 et on a donc remporté le championnat TC1 européen et on va enchaîner avec le championnat suivant mais surtout ce sera l'occasion de débloquer d'autres épreuves avec trois épreuves qui vont se passer aux Etats-Unis et trois épreuves qui vont se passer en Asie donc direction les Amériques et pour cela je pense qu'on va investir dans une autre voiture la Ford a l'air vraiment à la masse allez allons achetons peut-être la BMW vu qu'on est dans on est dans le budget au niveau de la déco écoutez on va garder la déco officielle j'aime beaucoup c'est très 80's pour le coup donc on va aller à Crescent Valley Indianapolis et San Francisco le premier circuit donc Crescent Valley qui est un circuit en infield donc là on avait déjà fait du Truck Series il y a quelques épisodes et du sport prototype d'ailleurs dans les épisodes ayant été postés il y a quelques jours c'est parti donc pour cette première épreuve on découvre la grille de départ et du coup de nouveau nos BMW favorites sont là et nous on part quasiment dernier comme d'hab allez c'est parti avec donc la BMW avec un son beaucoup plus agréable à l'oreille on a vraiment l'impression de rouler avec une bombe ça freine pas elle freine pas du tout mais arrête un peu j'aurais voulu m'arrêter abouti évidemment wow on se calme calmez-vous c'est la police madame ok bon on a ruiné le premier tour mais la voiture se comporte bien encore que je sais qu'il faut freiner à 300 000 mètres avant le freinage un peu généreux sur les bordures bon ça va elle est un peu moins facile à piloter que la Porsche un autre style par contre au niveau du son c'est beaucoup plus précis et agréable par contre en relance elle est incroyable elle compense le poids de la Porsche justement c'est un peu moins de relance elle est plus agile ça c'est vrai aussi elle est à moins elle n'est pas agile mais elle est vraiment plus sympa bon vu que ce tour là il est foutu au niveau de la propreté du chrono on va finir le taf bonjour je freine tellement loin niveau trajectoire on complète le premier tour qui n'a absolument pas validé vu que j'ai été freiné au fameux panneau trop tard au départ alors du coup on a oui 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 je ne serai pas freiné est-ce que je vais taper ? je n'ai pas tapé hashtag je suis François Delucour non là je vais le taper les freins sont atroces ils ne sont nulle part sur la voiture on va demander à notre équipier de prendre peut-être quelques positions pour le championnat équipe c'est peut-être un peu tard au milieu du deuxième tour on a mêlé en notre partiel en tout cas on valide notre tour malgré notre rédage catastrophique de ce début de deuxième tour et il résiste bien avec la Porsche numéro 80 là je n'ai pas d'autre trajectoire donc je reste juste derrière lui et il défend bien pour l'instant Lya me donne un peu de fil à retordre je pense que sur un bon gros freinage ici le dive on part large il nous touche mais on est passé et on va tamer le dernier tour salut les gars on va freiner avant 150 mètres ils reviennent par contre très très fort sur les freins ils sont pas mal sur le freinage avec les Porsche je sais pas pourquoi je soulève ici ça peut passer à fond en plus c'est vraiment de rester propre autant que possible ça par contre le coup de raquette dans la physique du jeu c'est terrible j'ai pas eu de cut malgré que je sois allé visiter un peu l'herbe pour le coup c'est pas mal on l'invitera de prendre des malus à l'arrivée que ce soit de crédit ou de réparation ça c'est un circuit très très sympa ça va aller vraiment vraiment très appréciable et on va gagner avec une belle avance sur nos poursuivants et le passage ah les pénalités les voilà du coup on fait pas premier on fait deuxième ça c'est dommage et oui pénalité de 2 secondes qui a été infligée j'aurais peut-être pas dû faire le malin sur la ligne puisque je termine ouais pas loin on tournait en 17 au niveau donc des équipes et bien on est deuxième aussi puisque Nick Wittal n'a pas fait grand chose en ramenant les points de la 8ème la 6ème place avec 8 points pardon donc on continue avec la deuxième course à Indy 3 km 98 au programme on part avec la grille inversée on part donc 15ème c'est parti alors là on va profiter de la grande ligne droite pour essayer de faire quelque chose avec le quitter droit qu'on va se prendre à 90 degrés au bout va falloir dive comme un gros sagouin je suis en roue libre je suis en roue libre totale c'est passé alors c'est assez rare d'avoir cette configuration au nord du circuit donc on va en profiter c'est sympa ça varie un petit peu du circuit MotoGP à l'envers qui n'est pas spécialement adapté je trouve oh il va y aller aussi mais il me met dehors je dis ça je viens de faire ça avec la BM juste derrière donc c'est peut-être pas plus mal notre équipier est encore dans la sauce il va remonter notre deuxième voiture ne peut pas attaquer pour le moment il sert à rien opportuniste sur la sortie dans le gravier de la voiture numéro 14 là on a la belle épingle attention au bollard ce serait dommage de lui laisser plus d'un tour de vie par contre là dans le bon kick c'est abusif la relance de la Capri est catastrophique regardez tout à l'heure en Espagne on était perdu dans le dur du peloton on n'arrivait pas à s'extraire et là j'aurais bien aimé avoir la puissance de la Porsche mais je trouve que niveau rapport pour puissance du coup la BMW est parfaite alors oui j'ai remonté 15 places en un tour mais je freine pas j'avais oublié que cette voiture n'avait pas de frein sur un demi-tour c'est quand même terrible du coup je vais reperdre la tête et regardez les BMW ont repris l'avantage c'est de nouveau deux BMW qui sont venus se mettre là en vrai c'est pas illogique de me retrouver en tête ouais ça serait bien que les BMW dominent un petit peu là on va traîner très très tard normalement je prends pas de pénalité puisque j'ai été très sage au départ pas comme tout à l'heure écoutez je pense qu'on va régler ça à la speed dans le banking au moins que je parvienne à passer avant ça me paraît difficile sur cette section avec encore le gauche et après l'épingle ça va se faire ça va se faire je prépare mon attaque à l'extérieur il y avait le mur et bah c'est passé dans l'épingle j'espère juste que maintenant il va pas me prendre la spie ce serait une petite catastrophe sur ce coup là pas de problème Novak restera deuxième grosse friure sur le petit coup de stick on va essayer bah voilà vous voyez quand on freine avec le bon panneau ça va être tout de suite plus la BM derrière c'est vraiment extraite du peloton Raim qui est P3 ne peut pas suivre je crois que c'est aussi une BM même Raim Sherif ça se passe pas trop mal pour l'instant il ne faut juste pas me mettre en tête à queue dans l'herbe dans le banking et ça devrait le faire je dirais pas victoire facile mais victoire assez rapidement établie quand même on va aller pour la forme je n'ai pas réussi je n'ai pas réussi à le buter le bollard trajectoire haute on va terminer cette troisième course dans un instant on va commencer pardon la troisième course dans un instant mais avant l'arrivée avec le style et cette fois-ci on n'est pas déclassé on n'a pas de pénalité donc on est ouais là je pense qu'avec les 25 points de Cobzaru derrière on est tranquille et au niveau équipe on a repris l'avantage donc il suffira de terminer le travail sur la dernière course donc très très bien et bien écoutez jusque là je suis plutôt satisfait alors à choisir pour l'instant entre la BMW et la Porsche j'aime bien l'agilité de la BMW mais elle est beaucoup plus imprévisible là si c'est San Francisco Sprint et qu'on va se taper les montées avec les boss je ne sais pas si j'ai la meilleure caisse pour ça en tout cas cette discipline pour rouler sur ce type de circuit mais au vu de la configuration je ne suis pas sûr qu'on va prendre la montée et par conséquent la descente on est de nuit pour conclure cette course ce championnat et cet épisode c'est très bien on en restera là après cette dernière épreuve du championnat US et donc c'est sous les lights de San Francisco que l'on débarque c'est un amas de fumée je ne vois absolument rien je tente de ça ne passera pas ça n'est pas passé en tout cas la voiture qui tire ça ça va être compliqué mais c'est un beau challenge alors on va demander à notre équipier de prendre les trois points ok on est déjà revenu sur la fin du peloton c'est très serré ici il n'y a pas de la place pour tout le monde le prochain virage est à gauche on va essayer de dive un petit peu oui c'est pas mal oh la Capri c'est un peu optimiste allez on tasse avec la Capri 49 mais on passe oh les deux équipiers qui se sont sortis et bien voilà il nous faut une Vettel Leclerc c'est bien dommage ça nous permet de gagner deux places facilement on est P5 alors qu'on était quasiment fini avec le premier virage qui a failli nous achever c'est très technique la voiture va plus du tout droit direction est un peu faussée avec ses dégâts réalistes ça va pour l'instant ça reste jouable il faut beaucoup de concentration du coup avec la lumière que j'ai autour de moi c'est chaud de voir bien la piste tellement ça crépite de tous les côtés c'est légèrement stratoscopique mais en tout cas les effets de nuit sont vraiment beaux dans le grid c'est un de ses atouts avec la je trouve avec la la manière on arrive à mettre m'abourrer dedans j'expliquais quelque chose Romasco là Danil vas-y passe fais comme chez toi m'en fout je suis champion normalement il faut juste que je finisse est-ce que je peux aller le rechercher oh oui oh oui toi here I come to save the day non ça a failli mal finir là par contre je peux dive voilà je disais donc du coup avec les lumières et tout c'est vraiment un des atouts graphiques du jeu à défaut d'avoir des cinématiques lol j'essaie de donner un coup de vol à droite elle a pas voulu on est quand même P4 la voiture qui a beaucoup de mal en direction là je donne des coups un peu dans tous les sens je perds beaucoup de crédit en dégâts je crois ça défend bien en tout cas ces deux Capri là sont violentes et ça essaie de repasser quand même et ça va réussir pour la voiture numéro 17 qui reprend la quatrième position de nouveau le béton comptez-les chez vous il gagnerait une trague la rideau si j'arrive à savoir combien j'ai touché deux fois le mur là par contre c'est passé il y a une BM qui arrive il y a une BM qui arrive donc là en vitesse de pointe elle peut pas trop l'exploiter plutôt une voiture agile du coup voilà c'est la Capri qui est devant de nouveau je sais pas vraiment qui est en tête mais elle est très très loin allez dernier tour pour l'instant je tiens ma voiture mais je vais dire ma bête mais presque ça j'essaie de décaler j'ai pas réussi je me suis pris un bon push de la part de la BM les BM qui prennent très très cher là dans le peloton les places Valcher est-ce que je peux l'avoir notre deuxième voiture ne peut pas pousser pour le moment oui on est donc pédus derrière Martin Sousa qui est très très loin devant ok ok impossible d'aller chercher la victoire sauf Todo du leader ce qui dans Crédit est tout à fait possible c'est chaud derrière moi il va y avoir des candidats au podium tout le monde ne pourra pas être servi mes petits contacts avec le mur me font mal ça va tenir je crois je pense qu'on l'a on l'a pas mal le dernier double gauche je dis ça et la voiture va me mettre en grosse difficulté contact avec la Capri et ça va tenir in extremis on est deuxième bon écoutez on s'en sort pas mal du coup résultat de l'épreuve on termine avec 61 points et 81 pour l'équipe donc on remporte les deux championnats et bien écoutez je pense qu'on va refermer ici cet épisode qui sera dédié donc aux voitures du DRM très sympa la BMW que j'ai donc découvert tout comme la Porsche deux voitures qui font le taf en vrai même si la Porsche est très conservatrice la BMW est un peu sale gosse mais bon c'est un peu aussi dans le caractère de cette voiture de Procar et bien écoutez parmi les derniers championnats disponibles il reste une épreuve de Procar globale il reste du on va dire du V8 Supercar du TCR et la coupe asiatique qu'on fera hors vidéo et bien écoutez merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode de la carrière sur grid et n'hésitez pas à commenter bien sûr je sais que vous êtes un peu moins à suivre cette série mais je continue et je la terminerai par respect pour tous ceux qui me suivent merci à tous rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre jeu de course favori à la prochaine salut Musique Sous-titrage ST' 501